Bonjour à tous, ici Libido Siendi. Aujourd'hui, on va à nouveau parler de la Suède dans ce nouvel épisode. Jean-Baptiste Bernadotte est né à Pau en 1763. Il embrasse rapidement une carrière de militaire, d'abord pour le roi de France, puis pendant la période révolutionnaire où il devient même ministre de la guerre en 1799, puis enfin sous l'Empire où il devient maréchal en 1804. Cependant, en 1809, son corps d'armée est décimé à Vagram. Il tombe en déchéance auprès de Napoléon. L'année suivante, le parti pro-français suédois lui propose d'être candidat pour devenir le prince héritier de Suède. Pour faire simple, Charles XIII perd son fils, n'a donc plus d'héritier et décide de faire des élections. Et à la surprise générale, Bernadotte l'emporte. Dès 1811, il dirige le pays, bien qu'il ne devienne réellement roi de Suède sous le nom de Karl XIV Johan, qu'en 1818. En 1813, il trahira même Napoléon en se rangeant du côté de la coalition, après le refus de l'empereur de récupérer la Norvège. Malgré tout, en 1814, la Suède s'empare de la Norvège, tant et si bien que Bernadotte devient en fait roi de Suède et de Norvège en 1818. Jusqu'en 1905, la Suède et la Norvège auront donc un roi commun, et le roi de Suède actuel descend encore de Bernadotte, ce qui fait de la famille royale de Suède une famille française au départ. A bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada